... Shalom, shalom, bien-aimé le Seigneur, éminent serviteur et sévente de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus de partout où vous êtes, aux Etats-Unis, en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, et partout où vous me suivez, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et avec vous. Je bénis le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qui me fait pouvoir venir encore une fois chez vous pour partager lesquels pensaient qu'il a déposés dans mon cœur, lesquels pensaient, j'estime, importantes pour nous aider dans notre marche en tant qu'enfant et serviteur de Dieu. Avant toute chose, rendons gloire à ce Dieu qui est le Maître des temps et des circonstances. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Yahweh, que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Yahweh, je te remets ces moments. Accepte seulement de nous employer pour la gloire des tenants et pour l'édification de quiconque aura l'occasion de suivre, Yahweh, cette réflexion. Yahweh, je te bénis, Seigneur éternel. Dieu, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Je suis votre frère, le pasteur Joseph, là-bas, à partir des Etats-Unis. Aujourd'hui, ça sera la suite, la continuité de notre réflexion que nous ayons commencée lors du premier numéro dont le thème était « Un fils au service du Père ». Là, nous sommes toujours dans 1 Samuel, dans le texte, dans l'histoire de Saül qui a été envoyé par son Père pour aller chercher les annesses perdus. Et là, nous avons vu que c'est Saül qui est sorti de la maison de son Père comme un enfant ordinaire, comme un tout enfant qui s'est mis au service de son Père parce qu'il a obéi à l'ordre de lui donner par son Père pour aller chercher les annesses qui s'étaient égarés, qui s'étaient perdus. Et nous avons vu, tel que l'histoire nous montre, Saül, en sa proposition de son serviteur, s'est retrouvé chez l'homme de Dieu, le prophète Samuel. Et Saül va partir chez l'homme de Dieu, le premier roi d'Israël. C'est à partir de là que nous allons continuer notre réflexion. Là, nous sommes au chapitre dixième de 1 Samuel. Et là, nous relisons le tout premier verset. Il dit ceci. Là, nous voyons, Saül est loin roi par le prophète Samuel. Comme je l'ai dit, il est sorti de la messe de son Père comme un enfant ordinaire, comme un tout enfant. Mais quatre jours après, il va retourner auprès de son Père. Il va retourner à la messe de son Père avec une onction royale. Et le prophète Samuel a appelé cela ce qu'il y a des prêchures en Israël. C'est comme cela que l'apôte Samuel appelle la royauté. J'ai dit, Saül est parti de la maison de son Père comme un enfant ordinaire. Mais il est retourné avec la royauté, avec l'onction royale que le prophète Samuel appelle ce qu'il y a des prêchures en Israël. C'est comme cela que le prophète Samuel définit la royauté. Ce qu'il y a des prêchures en Israël. Là, nous sommes au chapitre 9. Nous rentrons, nous faisons une marche en arrière. Chapitre 9, verset 20. Le prophète Samuel dit ceci. Ne t'inquiète pas. Là, il s'adresse à Saül. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Parce que vous allez vous rappeler, après trois jours de recherche des années, Saül n'a pas pu retrouver les années qu'il cherchait. Il ne les a pas vues. Il ne les a pas retrouvées. Et quand ils sont arrivés, lui, avec son serviteur, quand ils sont arrivés chez l'homme de Dieu, la toute première chose que l'homme de Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a trois jours. Ne t'inquiète pas. Ne te fais pas des soucis. Car elles sont retrouvées. Ces années-là ont été retrouvées. Ces années pour lesquelles tu as souffert pendant trois jours, elles ont été retrouvées. Ne t'en faites pas. Ne te fais plus de soucis. Et il le poursuit en disant, Et pour qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël? C'est-à-dire, il n'a pas dit, Pour qui est réservé la royauté? Il dit, pour qui est réservé ce qui est de précieux? C'est comme cela que le prophète Samuel appelle la royauté, ce qui est de précieux en Israël. Pour qui cela est réservé? Il dit, n'est-ce pas? Pour toi et pour toute la maison de ton père? Oh, nous comprenons que Saül est parti de la maison de son père. Il est sorti sans rien. Il est sorti à la main vide. Il est allé à la recherche des années. Selon que son père lui a demandé de le faire. Tout ce qu'il avait en partant de son corps, C'était les inquiétudes. Pour ses années, cela a perdu. Il est parti de la grandeur de son père. Le main vide, mais inquiet. Armé des inquiétudes. De ses années, cela a perdu. Mais nous le voyons rentrer, retourner avec un trésor. Avec un trésor. Ce qui est de précieux en Israël. Chers bien-aimés, chers hommes de Dieu, Chers servants de Dieu, chers peuples de Dieu, Bien-aimés dans le Seigneur. L'obéissance. Parce que là, nous voyons, Saül est allé à la recherche des années. Parce qu'il a obéi à l'ordre de son père. Retenez ceci. L'obéissance nous donne au-delà de nos attentes. Qu'est-ce qui étaient les attentes de Saül ? C'était retrouver les années pour lesquelles il est sorti De la maison de son père. En partant de la maison de son père, Toutes ses attentes étaient de retrouver ces années-là perdues. Mais nous le voyons rentrer, retourner à la maison de son père. Avec un trésor. Qui était au-delà, plus que ses attentes. L'obéissance nous donnera au-delà de nos attentes. L'obéissance au Seigneur nous donne plus que ce que nous attendons de lui. L'obéissance nous donne plus que ce que nos besoins demandent. Il est rentré avec la royauté. Avec une lancion royale. Il a dit, Si vous avez de la bonne volonté, Si vous êtes docile, Vous mangerez les meilleures productions du pays. Esaïe 1, 19. Si vous êtes docile, Si vous êtes obéissant, Vous mangerez les meilleurs produits. Qu'est-ce qui a acquis ? Pour qui ? Et réservez ce qu'il y a de précieux. Si vous êtes docile, Si vous avez de la bonne volonté, Vous mangerez, Vous bénéficierez Des meilleures productions Du pays. Et là, nous voyons, Saül en train de bénéficier De ce qui est de précieux en Israël. C'est là à cause de son obéissance. Il est sorti à la recherche des anesses. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé la royauté. Chose à laquelle il ne s'est jamais attendu. Oh, gloire au Seigneur. Hallelujah. Il est écrit, C'est l'œuvre de Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. L'œuvre de Dieu bénit. L'œuvre de Dieu aide. Et nous voyons, Saül bénit parce qu'il s'est mis au service de son père. Tout celui qui se met au service du père bénéficie des soins divers du père. Tout celui qui se met au service du père entre dans le champ d'attention du père. Et cela lui fait bénéficier les faveurs du père. Gloire au Seigneur. Servir Dieu demande de la bonne volonté. Servir Dieu demande de la bonne volonté. Saül a fait preuve de la bonne volonté. Il n'a pas regardé son statut d'enfant. Mais il s'est mis au service du père. Il a travaillé non pas comme un enfant, mais comme un serviteur de son père. Il s'est révélé par une bonne volonté. La bonne volonté. Hallelujah. Parce que Esaïe 1.19 nous dit, Si vous avez de la bonne volonté, Si vous êtes dossier, Vous mangerez la même production. Vous voulez être béni. Vous voulez que l'œuvre du Seigneur vous bénisse. Parce que l'œuvre l'éternel bénit. L'œuvre l'éternel nous aide. Vous voulez bénéficier des délices de faveurs. Des bénédictions qui découlent de l'œuvre de Dieu. Vous devez faire preuve de la bonne volonté. Et cette bonne volonté, elle seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée de la docilité, de l'obéissance. Vous savez, la docilité, c'est cette disposition naturelle à se laisser conduire, à se laisser diriger. La docilité, la docilité, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Si vous avez de l'obéissance, si vous êtes obéissant, si vous êtes dossier, si vous êtes soumis, si vous avez de la soumission, qui accompagne la bonne volonté à servir les seigneurs, vous bénéficierez des faveurs qui découlent de l'œuvre de Dieu. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia, Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai bien aimé, servons le Seigneur, avec notre cœur. On ne sert pas Dieu malgré soi. On ne sert pas Dieu parce que Dieu a dit, parce que Dieu nous a demandé. On doit faire preuve du consentement. On doit consentir. Parce que quand on ne consent pas, quand on ne sert pas Dieu avec la bonne volonté, c'est difficile de faire certaines choses. C'est difficile d'accepter certaines choses. On ne peut pas se dépenser pour cette œuvre. Faisons preuve de la bonne volonté à servir les seigneurs. Et cette bonne volonté doit être accompagnée par l'obéissance. Parce que ce qui attire Dieu, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons pour lui d'abord, mais c'est notre attitude, l'attitude que nous affichons. L'obéissance, c'est ce qui fait que l'œuvre que nous faisons, le travail que nous faisons pour Dieu, bénéficie de l'approbation de Dieu. Notre obéissance, notre disponibilité de cœur, notre bonne volonté, notre attitude, c'est ce qui fait approuver notre œuvre. Une œuvre qui se fait comme un corvée, qui se fait malgré soi, ne peut jamais bénéficier de l'approbation divine. Je m'arrête là. Que le ciel vous soit favorable. Que Dieu vous donne un cœur plein de bonne volonté, un cœur obéissant dans sa moisson, afin que vous bénéficiez de toutes les faveurs qui découlent de l'œuvre de Dieu, afin que vous bénéficiez de l'approbation divine, afin que le travail que vous faites pour Dieu bénéficie de l'approbation divine. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver dans notre prochain numéro selon que Dieu va nous aider. C'était votre frère, le pasteur Joseph Lava. Que la paix du Seigneur soit avec vous, partout où vous êtes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501